Bonjour, aujourd'hui on va voir comment utiliser des variables mutables en Haskell. Haskell c'est un langage purement fonctionnel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des effets de bord, des entrées-sorties, des affichages, des mutations de données, on ne peut pas faire ça en Haskell. En fait si on peut, parce que les effets de bord c'est quasiment indispensable pour faire des programmes qui servent vraiment à quelque chose. Mais en Haskell, ça passe par un mécanisme particulier qui s'appelle les monades. Les monades c'est un contexte dans lequel on peut faire certaines actions bien précises et tout ça vérifié par le compilateur. Ça nous permet par exemple de faire des variables qu'on va modifier. Pourquoi faire des variables mutables ? Parce que ça peut être utile pour certains types d'applications. Par exemple si on fait un serveur web avec des excès concurrents, on va peut-être avoir plusieurs clients qui vont se connecter en même temps. Il y aura une zone mémoire qu'on devra partager et qu'on devra modifier avec potentiellement plusieurs demandes en même temps. Alors une première façon de faire ça, c'est d'utiliser la monade io, la monade d'entrée-sortie, qui est la monade générale en fait. On peut un peu tout faire avec ça. Et donc il y a deux implémentations de variables mutables qui existent. ioRef et mvar. Alors je vais vous montrer un exemple avec mvar. Donc imaginons j'ai un modèle avec dedans deux compteurs, un compteur d'unité et un compteur de dizaine. Et puis j'ai des fonctions qui nous permettent de modifier un compteur. Donc du code pur classique en SQL, ça fonctionnerait comme ça. On prend un modèle et on retourne le modèle avec les valeurs qui ont été modifiées correctement. Par exemple, si je veux incrémenter, je prends mon modèle initial et je retourne un modèle qui a le même compteur de dizaine et le compteur d'unité incrémenté de 1. Et si je veux mettre à jour, par exemple, pour transférer, si j'ai dépassé 10 au niveau des unités du premier compteur, et bien je vais plutôt incrémenter le deuxième compteur et remettre à 0 le compteur numéro 1 d'unité. Donc ici c'est ce que je fais, je prends le premier compteur et je retourne un compteur modifié. Donc ici c'est compteur 1, les unités c'est modulo 10 et je rajoute éventuellement le nombre de dizaines que j'avais dans le compteur 1. Donc ça c'est du code très classique. Si maintenant je veux un code qui partage un modèle et sur lequel je puisse incrémenter et lire mes valeurs, il va falloir que je passe par une variable mutable. Alors une façon de faire, ça va être de recréer une fonction, on va l'appeler incrément de compteur 1 var, et donc cette fois je vais prendre juste une variable mutable et que je vais modifier. Et je ne vais pas avoir besoin de retourner le nouveau modèle, ce sera modifié dans la variable mutable. Alors on a dit qu'on allait utiliser mvar, donc je précise ici dans le type et le contenu de ma variable mutable c'est de type modèle. Donc voilà le type que je vais prendre en paramètre, je vais retourner rien parce que je vais modifier cette variable là, mais je vais le faire dans la monade io parce que mvar fonctionne dans cette monade là et c'est ça qui me permet de faire la mutation. Donc comment ça s'implémente ? Je prends la variable en paramètre et on retourne, alors on retourne quoi ? Et bien on pourrait très bien lire la variable mutable, on récupère sa valeur, donc par exemple ce serait un modèle 0 ici. Ensuite je peux calculer un modèle modifié, un modèle 1 par exemple, par exemple en appelant la fonction que j'avais juste au-dessus sur mon modèle, c'est m0, et ensuite réécrire mon modèle modifié, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, un truc comme ça, bon c'est peut-être passé la syntaxe mais peu importe. Et ensuite réécrire dans ma variable le nouveau modèle ici m1. Alors par contre il faut que je mette un do ici, voilà. Donc en fait on pourrait faire ça mais c'est pas une bonne idée de faire ça parce que dans un contexte d'accès concurrent, par exemple un serveur web avec plein de clients qui se connectent, et bien ça ça ne va pas marcher. Peut-être que le temps que je fasse ma lecture ici, puis le calcul, puis que j'écrive, et bien peut-être que la variable aura été modifiée par quelqu'un d'autre, par un autre client ou une autre fonction dans mon code. Donc ça c'est pas atomique, les deux opérations ici, ça pose problème. Donc on ne fait pas ça, ce qu'on va plutôt faire c'est utiliser une opération atomique sur la variable mutable, donc par exemple modify m var, qui permet de modifier une variable ici, donc ma variable c'est var, et je lui passe la fonction qu'il faut appliquer. Alors c'est pas tout à fait incrémente ici là, donc c'est pas tout à fait une fonction qui prend un modèle et qui retourne un modèle modifié, c'est ça, mais dans le contexte des entrées-sorties, parce que éventuellement on va pouvoir faire d'autres choses, d'autres actions d'entrée-sorties avec ça. Donc il faut composer avec return. Donc ça je peux supprimer. Ok, je fais la même chose pour update. Donc on va l'appeler comme ça, on va prendre une variable mutable avec un modèle, et on va retourner rien dans io, et le code ça va être très similaire. On va appeler également modify ici sur la variable et return de la fonction pure ici. Voilà. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'il se passe ? Comment on va faire ça ? Ah oui, j'ai pas précisé ça, mais bon c'est pas. Donc avant, avec du code pur, ou même si je veux utiliser que du code pur, je peux créer un modèle ici, appeler une première fonction dessus, ça me donne un nouveau modèle sur lequel je peux appeler une autre fonction, etc. et puis après je peux afficher mon modèle. Donc ça c'est du code pur classique, sans variable mutable. Si je veux utiliser des variables mutables, il va falloir que d'abord je crée ma variable. Alors pour ça il y a, comment ça s'appelle, new mvar de mon modèle. Donc là maintenant, c'est plus du code pur, c'est seulement une variable que je vais pouvoir modifier. Donc ça, je récupère dans m0 par exemple ou m1, tiens. Ok, ça je peux l'enlever. Donc ensuite je vais appeler dessus l'incrémentation de ma variable, puis la mise à jour de ma variable aussi. Et là cette fois c'est vraiment la même valeur tout le temps qui est modifiée. C'est plus, je crée un nouveau modèle à partir de l'ancien modèle en appelant une fonction dessus. Et enfin pour récupérer la valeur, je vais faire par exemple m2, soit je vais lire le contenu de ma variable. Alors en fait j'aurais pas dû l'appeler m, j'aurais dû l'appeler v par exemple pour variable. Donc on va faire ça, hop. Voilà, donc v c'est bien une variable et m2 c'est bien le modèle, une fois que j'ai fait toutes mes modifications de variable ici et que j'ai lu le contenu de la variable à la fin. Bon les noms sont pas super bien choisis mais c'est pas très grave. Ok, donc comment ça s'exécute ? A priori ça devrait rien changer par rapport au code de tout à l'heure. J'ai juste fait des modifications. Au lieu de chaîner les valeurs de sortie pour les réutiliser en arguments d'autres fonctions, je manipule juste ma donnée ici dans la variable mutable. Ok, donc ça, ça fonctionne. Par contre l'inconvénient c'est qu'on travaille dans io. io c'est une monade qui est très très générale donc on peut faire à peu près n'importe quoi. Donc c'est assez dangereux d'utiliser io juste pour modifier une variable. Et un autre problème aussi c'est qu'on peut pas composer les opérations sur les variables mutables. Donc tout à l'heure j'ai parlé, si on fait un read, une modification et qu'on fait une écriture ensuite, et bien on peut avoir un accès concurrent entre le read et l'écriture. Et donc ça c'est pas atomique, donc potentiellement on peut avoir des erreurs, des problèmes à cause de ça. De même, si je veux composer ici mes deux fonctions, par exemple je veux faire une incrementation, puis une mise à jour du compteur uniquement sur la variable mutable, ça va pas marcher. Il faut que je refasse mon appel ici atomique avec la composition des fonctions à l'intérieur. La fonction que j'ai lui passée c'est elle qui va composer les fonctions. Je vais pas pouvoir composer ici. Alors je vais peut-être écrire, ce sera plus simple. Alors si je veux faire increment and update, on va faire un truc comme ça. Donc imaginons, j'ai une variable mutable avec mon modèle. Je vais retourner rien dans io. Hop, j'ai ma variable. Et donc dans ces cas-là, moi ce que je voudrais faire, c'est quelque chose comme ça. Appeler l'incrémentation d'abord. Donc elle est ici. Et puis ensuite, faire la mise à jour de ma variable ici. Voilà, mais là on se retrouve dans le programme de tout à l'heure, c'est que tout ça c'est atomique. Cette fonction-là, elle fait une modification de façon atomique. Pareil pour ici, mais entre les deux, c'est pas atomique. C'est-à-dire que je peux avoir un accès concurrent entre les deux. Donc j'ai pas le droit de faire ça. Je vais le mettre en commentaire. Hop. Ce qu'il faut que je fasse, c'est comme tout à l'heure ici, une modification avec les opérations atomiques fournies pour la variable mutable. Donc ici on aura un return, je vais juste composer la fonction. Mais je suis obligé de le faire au niveau des fonctions. Donc c'est ici. Des fonctions qui manipulent vraiment le modèle. Donc ici. Et non pas la variable mutable. Ok. Donc si je fais ça, je peux le rappeler ici. Donc ça va m'incrémenter et mettre à jour deux fois en gros si j'appelle ma nouvelle fonction ici. Voila. 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 Qu'est-ce que j'ai oublié. Là il n'y a pas de var. Alors essayons. Voila. Donc ça a été incrémenté deux fois. Donc la fonction a l'air de fonctionner. Ok. Alors on peut tester aussi dans une vraie application avec des accès concurrents. Par exemple un serveur web. Ici j'ai créé un petit serveur Scotty. Donc on crée une variable mutable. Ici on la lit. On fait un lift puisqu'on est dans la monade de Scotty. Bon ça c'est pas très intéressant. Et là. Ah oui voilà. C'est vrai que j'avais mis un. J'avais pas mis le même nom. Ok. Donc la route principale est fait une lecture de la variable. Elle affiche tout ça dans une page web. Et puis il y a un petit formulaire avec un bouton pour pouvoir incrémenter. Et le formulaire envoie vers cette route là. Pour incrémenter. Qui va appuyer la fonction increment on update. Ici sur la variable mutable. Et rediriger vers la page principale. Donc en gros j'ai une page. Je clique. Et puis ça me remet sur la page en incrémentant le compteur. Et donc du coup. Comme c'est un serveur web. Tout ça. Ces routes là. Et ces routes là. Peuvent être gérées de façon indépendante. Entre différents clients. Enfin pas indépendante. Parce que justement. C'est cette variable là. Qui va être modifiée pour tout le monde. Au niveau du serveur. Bon. On peut essayer. Ok. Donc ça lance le serveur. Je vais l'afficher ici. Localhost. Sur le port 3000. Hop. Donc voilà. Ici. Je peux incrémenter. Et si j'ouvre une autre page. Voilà. Il me met également la valeur ici. Donc si j'incrémente. Paf. Passer à 9 par exemple. Et ici. Si j'incrémente. Hop. Donc c'est les dizaines qui sont incrémentées. C'est bien le même compteur qui est partagé pour tous les clients. Ok. Donc. Voilà. Ça fonctionne. Les problèmes si je rappelle. C'est que. On est dans IO. Qui est une monade. Relativement générale. Qui permet de faire beaucoup de choses. Et donc ça peut être dangereux. Et la composition. Bah c'est pas. C'est pas top. On peut. On est obligé de. Pour avoir des accès concurrents atomiques. On est obligé de repasser par les fonctionnalités de la variable mutable. On va pas composer les fonctions qu'on est en train de créer ici. Sur les variables mutables. Alors. Pour. Pour. Éviter ces problèmes là. On peut avoir une monade spécifique. A la. A la. Gestion d'une variable mutable. Donc on va voir ça. Alors. Juste avant de montrer comment. Comment on peut faire ça. On a déjà vu dans. Un. Un article. Une des vidéos d'avant. Je vais déjà parler de. La monade ST. Donc la monade ST. C'est ce qui permet. De travailler dans un. Un seul. Thread en fait. Et ça évite des problèmes de. Bah de multi-threading. Donc dans ce contexte là. On va pouvoir. Bah utiliser une monade particulière. Faire des actions dedans. Et ça va nous garantir que c'est exécuté sur le même thread. Alors c'est pas tout à fait quand même des accès concurrents. Mais c'est un peu la. La même utilisation. Alors en gros. Comment je pourrais faire ça. Et bah. Si je voulais utiliser ST. Et travailler. Sur des. Sur des. Sur un seul thread. Et bah. Je vais voir comment modifier le code. Et comment on peut adapter ça après. A la gestion d'accès concurrent. Je vais peut-être mettre. Le main. Tout à l'heure. Hop. Hop. Comme ça. On fera. Sur. Les tests. Sur le petit exemple. Le petit programme ici. Donc avec. Avec. On a vu que. On pouvait créer. Non. Je vais peut-être le faire ici. On peut créer en fait. Une variable. Strf. Mutable. Qui fonctionne sur un thread S. Et qui va contenir un modèle. Donc c'est comme ça que ça s'écrit. Et là l'intérêt c'est que ça va plus fonctionner. Dans la monade IO. Mais dans une monade plus spécifique. Qui est ST sur le thread S. Donc on va écrire comme ça. Donc en fait l'idée c'est que je voudrais avoir. Ces fonctions là. Et ma variable ici. Alors je n'ai plus besoin du tout. Ça va être. Tout simplement. D'appeler. La modification. Donc cette fois c'est pour strf. Alors qu'il s'appelle. Modify strf ici. De ma variable. Et. Alors. Je pense que ça prend juste le. Ouais ouais. Hop. Du coup ça va pas. Je vais mettre directement la. La fonction. Ce sera plus simple. Hop. Donc on va mettre la fonction ici. On va mettre une lambda. Qui prend un modèle. Et qui retourne. Le modèle modifié. Et c'est ça. Qui va appliquer. Sur. Ma variable ici. Du coup. Je peux supprimer complètement ça. Je vais manipuler directement. Ma variable mutable. Donc ici vraiment. Je prends. Une variable mutable. Qui contient un modèle. Je la modifie. En passant la fonction directement ici. Et je vais pouvoir. Manipuler cette. Cette fonction là. Dans une monade. Estée. Et. On va voir que ça va aussi. Composer. On va pouvoir. Combiner différentes fonctions. Mais directement. Qui manipulent les variables mutables. Et non plus. Les fonctions qui manipulent. Des valeurs. Je fais la même chose ici. Donc ça. On va le mettre. Ici. Donc. Je vais prendre. St. Bref. Sur le thread. Qui contient un modèle. Et qui va retourner. Rien. Mais dans. La monade. St. S. Voilà. Qu'est-ce que j'oubliais. Donc ici. C'est plus la même fonction. Pour modifier. Et ici. On lui passe le lambda. Donc la fonction. C'est. Un modèle. On retourne. Un modèle modifié. Et voilà. Et l'intérêt. Ça va vraiment être ici. Donc si je veux combiner. Les deux fonctions. Faire d'abord l'incrémentation. Puis la mise à jour. Je prends. Mon strf. Ici. Pareil. Je vais travailler. Dans la mode st. Sts. Et là. Ce que je vais pouvoir faire. C'est. Combiner. Mes fonctions. Comme j'avais fait tout à l'heure. Je vais faire. Je l'ai même ici. Donc. Rien plus var. Hop. Voilà. Et donc là. En fait. Le comportement défini. A l'intérieur. Du doux. Ici. Les différentes actions. Correspondent à ce qu'il y a. Dans ma monade. Alors. Ici. St. C'est. C'est pas pour les accès concurrents. C'est pour assurer que c'est sur le même thread. Donc. Comme. Je suis dans cette monade là. Et bien là. Ça va m'assurer que ces deux actions là. Sont faites effectivement sur le même thread. Donc. Je n'aurai pas de problème de multi-threading. Et on va voir que. Avec. D'autres monades. On peut gérer les. Les variables mutables avec les accès concurrents. Et du coup. En faisant un code comme ça. On aura. On aura. On sera sûr que les opérations seront faites de façon atomique. En même temps. Il n'y aura pas d'interruption. Avec un accès concurrent au milieu. Donc là. Pour l'instant. On le fait juste pour. Au niveau d'un thread ici. Parce qu'on est dans la monade ST. Qui est un petit peu différente. Que les accès concurrents. Mais ça peut fonctionner. Ok. Et donc. Comme on appelle ce code là. Et bien. L'intérêt ça va être que. On n'est pas forcément dans IO. La monade générale. Qui gère les entrées et sorties. Mais on peut. Spécifier un petit contexte. Plus. Plus spécifique. Où on va faire juste. Du. Du ST. Donc travailler dans un. Sur un seul. Un seul thread. Alors. Par exemple. Je vais récupérer. Mon modèle. Ici. En faisant quoi. Qu'est-ce qu'on va faire. Alors. Peut-être. On va créer. Une première variable. Mutable. Pareil. Donc. Ce que j'avais fait. Ici. Je vais le mettre là. Ouais. Je vais le faire comme ça. Donc. Cette fois. C'est. C'est. Strf. Donc. Je crée. Une variable. Mutable. Ici. Je vais faire. Mon. Mon. Mon code. Donc. Je vais mettre. La fonction. Run ST. Ça me permet. De faire tourner. Un contexte. Avec des actions. De type ST. Et. Si je vais en mettre. Plusieurs. Je peux utiliser. La notation. Do. Et ça va me retourner. Une valeur. Que je vais lui indiquer. Et qui correspondra. A mon modèle. M2. Avec toutes les modifications. Que j'ai ici. Je vais reprendre les mêmes. A priori. Je pense que ça devrait fonctionner. Comme ça. On va faire ça. Alors. Donc là. Égal. Et ici. Donc. M2. C'est ce qu'on va retourner. Donc je peux l'enlever. Ici. Qu'est-ce qu'il a oublié. Alors. Ouais. Bon. Je vais le mettre ici. Ce sera plus simple. Hop. Et là. C'est plus. Read Ember. C'est. Read. Strf. Voilà. Donc là. Vraiment. Il crée tout. Dans le contexte. De st. C'est exécuté. Sur le thread. Parce que. C'est ce que définit. La monade st. Sur un seul thread. A la fin. Une fois que j'ai fait. Tous mes calculs. Je retourne. Le résultat. Et c'est ça. Que j'obtiens. Dans M2. Ici. Et que je peux afficher. A priori. Ça va faire la même chose. Hop. Voilà. Mon compteur modifié. Parce que j'ai fait les inclementations. Mise à jour. Une fois ici. A la main. Et une fois ici. Avec cette fonction. Qui compose les deux. On a une monade plus spécifique. Qui nous permet vraiment. De représenter. La fonctionnalité. Qui nous intéresse. Et. On peut composer. Ces actions. Là. De type st. Avec la notation. Nous. Parce qu'on est dans une monade. Et ça va bien se passer. Par rapport. A la fonctionnalité. Qu'on est en train de manipuler. A savoir. On fonctionne. Sur un seul autre. Donc maintenant. Comment voir ça. Pour. Pour la gestion mémoire. Avec accès concurrent. Faire une variable mutable. Et bien. On a une monade. Qui s'appelle. STM. Qui permet de faire ça. Donc STM. C'est. Software Transactional Memory. Mémoire Transactional Logiciel. Et. C'est une fonctionnalité. Qui est assez intéressante. En Ascale. Et qui commence à apparaître. Également. Dans d'autres langages. Je crois. Donc. L'idée. C'est que. Le. Le. STM. Ici. La monade STM. C'est elle. Qui va nous. Qui va nous apporter. La fonctionnalité. De faire. Des. Des. Une. Une série d'actions. Atomique. Où il n'y a pas d'accès concurrent possible. Et bien. On va pouvoir le préciser explicitement. Et. On n'aura pas besoin de. Enfin. Pourra tout faire. Dans cette monade là. Sans avoir utilisé. Une monade trop générale. Comme. Ayo. Donc. Comment ça s'utilise. La monade. C'est STM. C'est là dedans. On va travailler. Et les variables. Les. Mutables. Il y a différentes façons. La bibliothèque. Est assez. Assez puissante. Mais la variable. Mutables. De base. On va s'appeler. Tvar. Donc. Je prends. Une variable. Mutables. De type modèle. Je vais travailler. Dans STM. Et je vais retourner. Bariant. Donc ici. Et enfin. Il faut mettre à jour. Les. 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 Tvar. Pour la variable. Multiple. Mon table. Contro arbeite. StM. Donc. une gestion mémoire. Les. Mensures. concurrents qui seront gérés. Ici, la modification, c'est ModifiedTvar, la fonction à appliquer à l'intérieur de la variable. Et pareil ici, Tvar, et ça fonctionne dans STM. Et donc là, maintenant, la signification ici est un tout petit peu différente par rapport à ST, c'est qu'on est dans une transaction de mémoire en fait. Donc ce qui veut dire que tout ça, incrémenté, mise à jour, c'est réalisé dans la même transaction mémoire en fait. Donc si je demande que toute cette fonction-là soit réalisée de façon atomique, et bien ce sera fait et je n'aurai pas d'interruption, pas d'accès concurrent entre l'appel de ce truc-là et l'appel de ce truc-là. Et donc même en fait, ici, j'aurais très bien pu faire ce que j'avais fait tout à l'heure et que j'avais dit que ça ne marchait pas, mais maintenant ça va marcher. Donc faire une lecture de mon Tvar ici, récupérer sa valeur pour dire c'est le modèle 0. Alors en fait, je pourrais même mettre ces modèles C1, C2, faire du pattern matching pour décomposer les valeurs, et ensuite de refaire une écriture. Donc là, c'est écrit comme ça, dans VAR de mon modèle avec ce qu'il y a ici en fait. Voilà. Donc le premier compteur modifié et le deuxième compteur, c'est le même. Voilà. Et donc là, comme je suis dans une transaction de logiciel, comme pour ici, et bien entre ma lecture ici et mon écriture, la STM me garantit que j'aurai pas d'accès concurrent, j'aurai pas d'interruption, de modification de ma variable mutable entre-temps. Ok. Alors comment ça s'utilise ? Et bien, on peut créer une variable mutable. Donc on va mettre ça. Donc ça doit être new Tvar. Voilà. Alors, pareil, soit on travaille dans un contexte de STM. Si on est dans IO ici, on peut également créer une variable directement dans ce contexte-là. On n'est pas obligé de repasser dans STM. Bon, ça c'est différentes fonctionnalités de STM, je vais pas trop détailler. Mais on peut passer notre modèle ici. J'oublie la parenthèse. Ok. Et ensuite, appeler nos actions. Alors par exemple, un truc qui va être intéressant, c'est que si je veux récupérer et manipuler la mémoire de façon atomique et récupérer un résultat, et bien il suffit juste de préciser que de façon atomique, je veux exécuter des actions de type STM. Donc ça serait comme ça. Par exemple, incrémenter, mettre à jour, etc. Donc là, c'est pas read, c'est read Tvar. Voilà. Et donc là, tout ça, ce sera fait de façon atomique. Alors si par exemple, je veux juste faire ces trois opérations-là de façon atomique et puis ensuite récupérer la lecture de la variable, je peux le faire aussi. On pourrait faire quelque chose comme ça. Par exemple, on va l'enlever ici. Et je fais ma lecture ici. Alors est-ce que ça marche ? On va rajouter IO ici. Donc soit rajouter IO, soit dire qu'on le fera de façon atomique. Je pense que ça, ça va marcher aussi. Alors ça marche pas. Non, bon bah tant pis. Alors pourquoi ça marche pas ? Ouais, il doit y avoir un problème au lieu de typage. Voilà. Donc on peut vraiment gérer assez finement nos transactions logicielles, comment on les exécute de façon atomique. Donc soit tout à l'heure, j'avais tout fait de façon atomique avec la lecture et donc j'étais à peu près sûr que c'était toutes mes modifications, j'avais le résultat après les modifications. Là, si je l'écris comme ça, ça veut dire qu'il y aura peut-être des modifications ici. Peut-être ici, il y aura un accès concurrent et du coup, la valeur que je vais récupérer, elle aura peut-être été modifiée par rapport à juste ce que j'avais fait ici. Bon là, c'est juste un code d'exemple, donc il n'y a pas vraiment d'accès concurrent, mais sur un cas de serveur, ça peut jouer. Donc là, le programme de test, il a l'air de fonctionner. Si je remets tout ça dans un serveur, comment on modifie ça ? Et bien, donc cette fois, il faut que je crée, pareil, mon Tevar ici. Ici, j'ai juste à lire, donc c'est Tevar et on est dans le contexte d'un 13 sorties, donc on peut l'utiliser directement ici. Et ici, il faut que je dise qu'on va exécuter ça de façon anatomique. Et puis, c'est tout. Je relance le serveur pour tester quand même. Ok, on remajure. A priori, ça a l'air de fonctionner. Et dans une autre page, on voit qu'il a l'air de prendre le bon compteur. Je suis à 6, donc là, il va aller à 7, et voilà. Donc là, maintenant, l'avantage, je suis dans une monade bien spécifique qui me garantit qu'on peut déclarer des transactions logicielles qu'on pourra exécuter de façon anatomique après. Et on peut composer, du coup, les fonctionnalités qui correspondent à cette monade-là sans avoir trop de soucis. On sait exactement quand est-ce que ça va se passer et de quelle façon. Ok. Donc, en conclusion, SQL, c'est un langage fonctionnel pur. On ne peut pas faire d'entrée-sorties, mais on peut, via les monades, déclarer des contextes dans lesquels on va réaliser certaines opérations, dont des entrées-sorties, en quelque sorte, mais de façon bien spécifique. On sait exactement quelles fonctionnalités vont permettre, qui sont permises via la monade. C'est vérifié par le compilateur, et ça apparaît dans la signature de fonction. L'ASTM, la mémoire transactionnelle logicielle, c'est assez puissant comme fonctionnalité. On peut faire pas mal de choses sur la programmation concurrente. Et c'est des éléments qui sont utilisés assez couramment dans Haskell, pour implémenter des serveurs, pour faire de l'asynchrone, ou également pour le design pattern sur ReaderT. Donc, en gros, on modélise notre application avec un modèle. Et dans ce modèle-là, si on a besoin de faire une modification, on va la faire à cet endroit-là uniquement, et ça permet d'architecturer le programme correctement. Et voilà. ... ...